Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un état, sombre dans les oubliettes, voici enfin Écofine Télévisions. Économie et finance Télévisions, votre chaîne thématique, essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Écofine Télévisions vous permet également de comprendre la coopération entre les états et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Écofine Télévisions, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des liés de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Écofine Télévisions vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons, Écofine Télévisions, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre. Écofine Télévisions, 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 accord le début de travaux de construction du grand marché de kinshasa communement appelé zandro 24 heures et les délais que l'igf donne aux ministres provinciels des infrastructures afin de lui présenter les éléments justificatifs non seulement du projet de construction du marché zandro mais également ceux de la construction de routes qui quitte et éléguer ça un élément complet dont le développement de votre journal les quinoa victime de la réduction de la valeur du billet de dollars défectués nos reporters ont approché un changeur de monnaie et la population quinoise vous en saurez un peu plus sur ces phénomènes toujours dans le développement de votre journal messieurs dames voilà tout pour le titre les développements et de bien d'autres sous peu bienvenue à toutes et à tous d'abord cette information l'accord commercial entre le gouvernement congolais et le bourundi a été adopté le mardi 6 décembre à la chambre basse du parlement présenté par le ministre du commerce extérieur jean-lucien boussa cet accord s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération intra africaine de l'achèvement des intégrations régionales et de l'industrialisation ils visent notamment le raffermissement et la diversification de relations commerciales entre les deux pays l'inspection générale de finances igf veut voir clair sur la gestion du projet en cours portant réhabilitation du marché central de kinshasa communement appelé zando et de quelques autres projets nous rapporte une correspondance de l'igf adressé au gouverneur gentil ningo bilan baka de ces faits le ministre provincial des infrastructures à 24 heures pour présenter les éléments sur l'évolution de ses projets le point suivait plus d'une année après sa démolition le grand marché de kinshasa communement appelé zando ne toujours pas reconstruit 35 millions de dollars américains étaient les montants alloués à la construction de 500 magasins y compris de bistrots en dispensaires un espace pour le sapeur pompier les banques il devait également disposer d'une capacité d'accueil de 62 mille commerçants d'après l'hôtel des villes jusqu'ici sans suite ces services attachés à la présidence de la république démocratique du congo igf veut tout simplement voir clair sur le dossier de construction du nouveau marché central de kinshasa qui aujourd'hui ses pavillons sont restés l'ombré de lui-même dont la tête de plusieurs congolais mais également avoir tout le détail sur la construction de l'avenue et l'église et qui quitte qui marche à pas de tortue c'est dans cette optique qu'une équipe de contrôle de l'igf constitué des loups à gaga et guéga et l'ohaï ici et donc respectivement inspecteur de finances et inspecteur général de finances chef de mission ont saisi le ministre provincial des infrastructures pour obtenir les éléments justificatifs concernant tout le droit dossier les dossiers relatifs à la construction du nouveau marché de kinshasa fait couler beaucoup d'encre et des salives plusieurs quinoa et autres organisations de la société civile y compris deux acteurs politiques ne cessent de monter au créneau pour dénoncer la lanterne avec lequel le travaux s'exécute l'échec et math l'attention du gouverneur m'gobila n'est toujours pas attiré lui qui l'autre fois avait promis au quinoa de construire un marché moderne dont l'inauguration devait intervenir comme le souhaitait l'autorité urbaine avant la fin du mandat du président félix et c'est qu'est des tilombo qui vivra verra on va parler également de l'unicef qui a besoin de 862 4 millions de dollars américains pour répondre aux besoins aigus de plus de 8 millions d'enfants congolais dit l'agence onusienne dans un communiqué publié lundi 5 décembre dans le cadre de son appel mondial pour l'action humanitaire en faveur des enfants ac pour l'année 2023 un message relayé par sa directrice régional du fonds des nations unies pour l'enfance pour l'afrique de l'ouest et du centre lors de sa visite dans le province du nord et du sud kivu et on l'écoute dans le cadre de cet appel l'unicef en république démocratique du congo vise à apporter son aide à 11 millions d'enfants de moins de 5 ans grâce à la vaccination contre la rougeole 3,4 millions de personnes en l'air apportant un accès à l'eau potable 2 millions d'enfants et des soignants par son appui en matière de santé mentale et des soutiens psychosocial 1,7 millions d'enfants à l'air offrant un accès à l'éducation 1,1 millions de personnes en distribuant de biens de première nécessité elle a en plus ajouté l'ampleur de la crise le risque en matière de protection sont alarmants 5,7 millions de personnes sont déplacées en république démocratique du congo dont l'écrasante majorité à l'est a fui les combats qui font rage et qui ont provoqué le déplacement d'au moins 1,5 millions de personnes en 2022 dont plus de la moitié des enfants voilà pourquoi au travers d'elle l'unicef plaide pour un financement opportun flexible et pluriannuel pour soulager tant soit peu les souffrances des enfants congolais excellencies you can count en unicef to be part of this exciting journey la dollarisation du système de l'économie congolaise entraîne un véritable manque à gagner pour l'état congolais et sa population selon patrick piana espère en économie ces derniers pensent que la république démocratique du congo doit investir davantage localement afin de permettre à l'état congolais de donner la bonne valeur à sa monnaie locale qui est les francs congolais c'est là pouvant entraîner la dédolarisation il a dit à claude congo et c'est les tchamala la dollarisation du système économique congolais à manque à gagner pour l'état congolais et sa population explique cet économiste selon lui il est possible de dédolariser ce système économique congolais tout en créant les entreprises et investir localement ce qui pourra avoir un impact positif sur les quotidiens de congolais et permettre parallèlement l'appréciation de la monnaie locale la rdc à une monnaie qui est le franc congolais donc c'est dit on a d'abord un système monétaire qui est notre mais néanmoins il faut savoir que notre pays a connu beaucoup d'incertitudes politiques dans le passé et c'est ainsi que l'incertitude politique crée une crise de confiance et ça fait que sur le plan économique l'économie va des paires avec la politique et même les politiques macro comme micro économiques mises en place dans le passé n'ont pas été respectées or lorsque le pays doit faire face aux exigences étrangères en termes d'approvisionnement surtout que notre économie est extravertie alors il faudra c'est que nous puissions avoir la monnaie qui doit faire face aux exigences venant d'ailleurs cette situation par rapport à notre population ça crée d'abord une crise de confiance c'est à dire que la crise de confiance s'est installée dans nos esprits par le fait que on n'a même pas confiance aux francs congolais les implications sont fortes par rapport à la population par rapport à l'environnement économique signalant actuellement le gouvernement est à la quête des mesures devront permettre aux francs congolais de s'apprécier davantage face puisque nous parlons du monnaie et dollars restons-y en billets de dollars défectués reste un billet de dollars utilisables en fait que rejette plusieurs qu'un biste à kinshasa qui exige par contre la réduction de la valeur du billet avant de pratiquer l'opération de change une situation décriée par les quinoa qui se disent victimes de cette pratique jugée frauduleuse nos reporters d'or castabi et rubin manata ont approché certains c'est mercredi comment écouler un billet de dollars partiellement défectue à kinshasa c'est la question que se pose plus d'un quinoa car face à ces situations les changeurs de monnaie impose leurs lois en réduisant la valeur de ces billets de banque la population sont plaintes il m'est déjà arrivé d'avoir un billet des 20 dollars parcellement déchiré les cambistes a retenu 8000 francs congolais soit 4 dollars à la somme qui m'y dévait c'est pitoyable ces changeurs de monnaie accusent certains de ses collègues auteurs de cette pratique frauduleuse c'est du vol c'est le billet contre effet peut poser un problème on ne peut pas réduire la valeur d'un billet ce prétexte qu'il est défectué il faut tout kata mon obo et il faut tout kata mon obo et pourtant mon soye katane l'inko le batte et j'ai ma be ma be et j'ai des faux billets mais mon système à bas bon et là bas système à bas changé il ya calababa marama rochangé mongo mais baisse tournée c'est tellement que ce qui monnaie katane le photocatons bon c'est un peu ça des systèmes en haut monibou ética une situation de fraude décriée par beaucoup la banque centrale est priée de porter un regard sur cette question 24,2 milliards de dollars américains et le montant reçu cette année par le fonds mondial de lutte contre le sida faut-il le souligner dans ces contextes de la commémoration de la journée mondiale de la lutte contre le vih sida célébré notamment dans les maïndomé par le lancement d'une série d'activités c'était le mardi par la gouverneur pour sensibiliser les grands publics de cette partie de la république démocratique du congo les commentaires et des juvettes mbélou suivez selon le fonds mondial de lutte contre le vih sida 24,2 milliards de dollars américains ont été décaissés par les investisseurs pour notamment la prévention et les traitements du vih sida en mars de la célébration des sept journées la gouverneur de maïndoméritaboula a lancé une série d'activités pour réveiller la conscience des populations sur la problématique liée à cette maladie d'après les récentes données du gam c'est à dire suivi mondial de la lutte contre le sida posté le 31 mars 2022 en l'an 2021 le nombre de personnes vivant avec des vih était estimé à 526 450 dont 56 836 adolescents et jeunes âgés de 10 à 19 ans et 375 509 adultes âgés de 15 à 49 ans donc je pense qu'il est plus que temps dans les écoles à la radio pourquoi pas partout où nous sommes dans les centres hospitaliers où vous êtes nous devons prendre en charge pour sensibiliser le sida existe et les sida tuent pour sa part le docteur jean claude tiaba médecin coordonnateur contre le vih sida dont le maïndomé a indiqué qu'il a prise en charge de ce virus est gratuite et vous avez vu qu'avec les élèves on a beaucoup parlé du thème qui est retenu pour la gms 2022 et cette année c'est poussant vers l'égalité et met dans la main pour vaincre la stigmatisation et réduire les nouvelles infections VIH la prise en charge est gratuite donc il n'y a pas que si quelqu'un est PVV qui puisse prendre des médicaments il donne ça avec l'argent non c'est gratuit à noter que selon les statistiques le territoire de Koutou a un taux élevé des personnes testées positives par rapport à d'autres territoires de ce coin du pays parlons également dans ce journal de l'entrepreneuriat féminin qui est l'un des sujets développés à la fois sur l'entrepreneuriat qui s'est ouvert le mardi à Kinshasa le mariage est ainsi présenté comme un obstacle pour certaines femmes désireuses de s'élancer dans l'entrepreneuriat ainsi les hommes mariés sont appelés à être plus ouverts et compréhensifs le détail dans ces reportages de Jonathan Backele et Joe Manana très souvent les femmes rencontrent plusieurs contraintes économiques et familiales qui réduisent la possibilité de s'élancer et d'émerger dans l'entrepreneuriat parmi ces difficultés figure le mariage qui parfois est un frein pour les femmes entrepreneurs selon les intervenants rencontrés sur le lieu les hommes devraient accompagner leurs femmes dans l'entrepreneuriat être tolérant, les faire confiance et les soutenir je dirais que entreprendre, être peur, être marié de quelqu'un c'est pas facile pourquoi ? parce que parfois votre vision c'est une illusion, c'est quelque chose qui tourne dans votre tête que l'autre n'est pas forcément en mesure de comprendre et pourtant vous êtes tellement convaincu de votre vision le problème sera toujours là c'est être tolérant les uns envers les autres c'est faire confiance rituel c'est soutenir pour moi je pense que tant qu'un jeune ou les jeunes mariés qui sont entrepreneurs cela peut leur aider et surtout dialoguer le foyer c'est la première entreprise si vous gérez déjà mal la famille vous aurez des difficultés pour gérer très bien votre entreprise ici il s'agit tout simplement de dialoguer de changer, d'informer à l'autre ce que vous êtes en train de faire l'argent il faut apprendre, il faut entreprendre et quand vous entreprenez dites à vos enfants ce que vous faites cependant plusieurs sujets sont débattus au cours de cette foire sur l'entrepreneuriat qui connaît la participation des différents entrepreneurs et devons s'est clôturé le 10 décembre prochain les prix de certains denrées alimentaires de nouveau à la hausse approchés le mardi le vendeur du marché Gambela déplore cette situation et appelle à la régulation efficace de ces secteurs en cette période qui tombe vers le fête de fin d'année reportage signé Philo Chiloba et Ruben Manada il n'y aura pas rupture des stocks de produits de grande consommation pendant la période de festivité de fin d'année c'est l'assurance exprimée par des importateurs de produits alimentaires dont le surgelé juste après cette déclaration un pseudo baisse de prix a été constatée sur le terrain présentement la réalité laisse à désirer les prix des produits ont pris une ascension inexplicable au marché Gambela un sac de rue de 25 kg est passé de 43 000 à 48 000 francs congolais celui des semoules de 42 à 50 000 francs congolais du sucre de 97 000 à 105 000 francs congolais pour ne citer que ceux-là des prix qui dérangent au plus haut point des congolais dans ce que nous vendons il n'y a pas beaucoup de bénéfices car il y a extrêmement hausse de prix en ce moment c'est l'exemple du semoule produit dans nos différentes provinces au Congo mais qui coûte actuellement à 50 000 francs congolais il y a une forte augmentation des prix des produits sur le marché congolais autrefois le mois de décembre s'est caractérisé par la baisse de prix mais maintenant nous ne comprenons rien la semoule est à 50 000 francs congolais la farine de fromage à 55 000 francs pour le 25 kg et nous en ont 4 000 pour le 50 kg les prix qui font tourner la tête pour le moment le sac de sucre est à 104 000 francs congolais à 105 000 francs congolais et nous ne vendons pas assez comment allons-nous passer des festivités de fin d'année avec des prix pareils demandons à ce qu'il y ait baissé prix des produits pour une fin d'année aisée les consommateurs kinois demandent au gouvernement congolais la protection de leur pouvoir d'achat pendant cette période de festivité on va cette fois-ci prendre la revue de presse qui est lue et sélectionnée pour vous par Juvette Mbelo Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette revue de presse économique Débutons cette revue de presse avec l'avenir qui titre Samalou Kondé encourage les jeunes à entreprendre des activités pour leur autonomisation à en croire le journal pour matérialiser l'initiative présidentielle pour l'entrepreneuriat de jeunes le gouvernement dirigé par le premier ministre Samalou Kondé a accordé un financement d'amorçage de 5 000 dollars américains à chacun des premiers lauréats de cette initiative il a signé un partenariat avec la fondation Tony et Lou Melo pour soutenir l'entrepreneuriat en RDC et à disponibiliser et rendu accessible tous les instruments techniques juridiques et financiers pouvant concourir à la matérialisation de cette vision suivant trois axes à travers les structures de l'Etat et ses partenaires le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a lancé cet appel le lundi 5 décembre 2022 à Kinshasa au cours de la cérémonie des remises des prix aux entrepreneurs lauréats de l'initiative présidentielle des jeunes et des femmes initiative du chef de l'Etat qui selon le ministre des Finances Nicolas Kazadi couronne les efforts du gouvernement pour la promotion de l'entrepreneuriat et vise à accélérer la construction d'un Etat prospère au centre de l'Afrique indique le journal Poursuivons cette revue de presse avec l'agence congolaise des presses qui titre aussi « Kinshasa, les maraîchères exhortées à travailler pour l'autosuffisance alimentaire » pour le journal « La promotion de l'agriculture pour l'autosuffisance alimentaire » a été au centre de la sensibilisation mardi à Kinshasa des femmes membres de l'organisation non-gouvernementale « Femmes engagées pour le développement durable » a fait savoir la coordonnatrice de cette structure selon Amida Ilanga Kabond toutes les femmes de la RDC en général et particulièrement les membres de l'ONG FED doivent tout mettre en œuvre pour promouvoir l'autosuffisance alimentaire en vue de lutter contre la malnutrition et l'insécurité alimentaire sur toute l'étendue du territoire national c'était à l'issue d'une visite effectuée dans ce cadre à la ferme de CETA-ESBEL la femme en sa qualité de mère et gestionnaire du ménage à tel poursuivi doit commencer par avoir un jardin dans sa parcelle résidentielle dans lesquelles elle doit planter des légumes qu'elle peut consommer ou vendre afin de se faire un peu de revenus nécessaires à l'épargne pour besoins urgents en famille Terminons cette revue de presse toujours avec ACP qui revient sur la reddition des comptes 2021 le taux de réalisation est de 89,33% en croire le confrère l'assemblée provinciale de Kinshasa a jugé recevable le projet dédié portant reddition des comptes du budget ratificatif de la ville de Kinshasa exercice 2021 avec un taux de réalisation de 89,33% au cours d'une plénière mardi dirigée par le président des 7 organes délibérants le projet était soumis à un examen des manières détaillées les niveaux d'exécution du budget ratificatif exercice 2021 et décrit en même temps les conditions dans lesquelles les 10 budgets a été exécuté l'exercice budgétaire 2021 a été arrêté en équilibre en recettes comme en dépenses à un montant de de 883,233,883,167,63 francs congolais en ce qui concerne la réalisation en 2021 les recettes se sont élevées à 7,888,233,883,167,63 francs congolais a déclaré le ministre provincial des Finances et Économies Jean Goy lors de la présentation du projet il a souligné que le taux important des réalisations des recettes provient des recettes exceptionnelles internes pour l'exercice 2021 de la ville et caractérisé par un taux de croissance estimé à 4,9% qui s'élève à plus de 121,89% qui s'élève à plus de 121,895% Fin de cette revue de presse Merci à vous de l'avoir suivie avant de boucler complètement cette édition d'information on va prendre le rappel de titres pour tout cela qui nous ont pris en cours Accord Le début de travaux de construction du grand marché de Kinshasa communement appelé Zando 24h et le délai que l'UGF donne au ministre provincial des infrastructures afin de lui présenter les éléments justificatifs non seulement du projet de construction du marché Zando mais également ceux de la construction de routes Kikwiti et Linguesa un élément complet a été développé dans le corps de ce journal les Kinois victimes de la réduction de la valeur du billet de dollars défectués nos reporters ont approché un changeur de monnaie et la population kinoise vous avez pu les écouter et leurs inquiétudes toujours dans le développement de votre journal voilà ce qui a fait l'essentiel de votre journal c'est la fin de cette session d'information qui a connu la réalisation de charlie macaccia et à la caméra jo manana merci à vous de l'avoir suivi bonsoir chez vous dans une sphère médiatique essentiellement tournée vers des contenus généralistes où l'originalité n'a plus sa place au chapitre où le secteur de l'économie et finance pourtant peu moins d'un état sombre dans les oubliettes voici enfin ECOFIN télévision économie et finance télévision votre chaîne thématique essentiellement économique vous offre un contenu original nous traitons des questions monétaires commerciales énergétique minières pétrolières et environnementales notre créneau vous proposer des informations des analyses des perspectives et prévisions économiques ECOFIN télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les états et les institutions sans oublier l'épineuse question de la dette ECOFIN télévision tout savoir sur les investissements les échanges commerciaux la balance commerciale et la balance des paiements le taux d'échange l'état des lieux de la lutte contre le détournement des finances publiques la coopération bilatérale ou multilatérale ECOFIN télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale notre particularité fait notre originalité c'est pourquoi nous disons ECOFIN télévision mieux que savoir sur l'économie et finances comprendre l'économie 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 l'économie